La thématique du feu Bonjour chers amis, nous nous retrouvons donc ce matin, nous sommes toujours dans la thématique du feu par rapport au cœur de Jésus, mais aujourd'hui, une petite étape, nous quittons l'Ancien Testament et nous parlons de la thématique du feu dans le Nouveau Testament. Alors il y a trois passages essentiels que j'ai retenus et qui retiendront notre attention. Pour commencer, les paroles de Jean-Baptiste au chapitre 3 de l'évangile de Luc. Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais viens le plus fort que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Vous voyez le feu comme symbole de l'Esprit Saint. Il y a comme une identification entre l'Esprit Saint et le feu ici. Deuxième passage, toujours dans l'évangile de Luc, cette parole de Jésus lui-même, chapitre 12. « Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût allumé. » Vous entendez là, il y a comme une angoisse, une sainte impatience qui exprime la passion d'amour du cœur de Jésus dans ses paroles. « Jésus veut jeter le feu de l'amour de son cœur sur la terre, ce feu qui brûle son cœur dès le tout premier instant de son incarnation. » Ça, c'est une révélation aussi qu'a reçue Marguerite Marie de la part de Notre Seigneur. « Sa passion d'amour a brûlé son cœur dès le tout premier instant de son existence comme homme. » La passion d'amour est déjà présente dès l'incarnation. Alors, cette parole que nous venons de lire de Luc, « Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais que déjà il fût allumé. » Rejoint exactement, avec d'autres mots, ce que Jésus avait dit à la sainte de Paré lors de la première grande apparition. « Mon divin cœur est si débordant d'amour pour les hommes et pour toi en particulier, qu'il ne peut plus contenir en lui-même les feux de son ardente charité. Il faut qu'il les répande par ton moyen. » C'est la même dynamique. Jésus qui dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre et comme il me tarde qu'il soit allumé » ou qu'il dit « Voilà, je ne peux plus contenir en moi-même les feux de cette ardente charité qui me brûle, qui me consomme. Il faut que je les répande. » Il a soif que son amour soit connu et annoncé. Et ce feu qu'il est venu jeter sur la terre, c'est identiquement justement le feu de l'Esprit-Saint. Jésus est venu pour que l'univers soit embrasé, transfiguré par le feu de l'Esprit-Saint. Et c'est là que nous mentionnons le troisième passage néo-testamentaire que je vous ai annoncé, mais que nous n'allons pas lire parce que vous le connaissez par cœur. C'est l'événement de la Pentecôte. L'Esprit-Saint qui vient sous forme de langue de feu. Cet événement, cette célébration que nous avons célébrée il y a un peu plus d'un mois. Donc, Acte des Apôtres, chapitre 2. Toutes ces citations et évocations nous ramènent toujours directement ou indirectement à la contemplation du cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, d'où jaillissaient des flammes de toutes parts, telles que nous le raconte Sainte Marguerite Marie. Nous nous retrouvons donc demain. Je vous souhaite une bonne journée. Et demain, nous abordons une nouvelle thématique, très intéressante, un peu plus dense encore. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada